Bonjour tout le monde, alors ici Andréa. Je suis bien contente de reprendre aujourd'hui les lives, parce qu'aujourd'hui c'est l'ouverture officielle de la saison de l'automne. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses quand même à annoncer, parce qu'il y a plusieurs affaires qui se préparent pour le mois de septembre. Alors je vais commencer au début en vous parlant de qu'est-ce qui s'est passé cet été, parce que peut-être cet été tu n'étais pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Alors je vais te parler de qu'est-ce qui s'est passé cet été, et après ça je vais te parler de qu'est-ce qui s'en vient très bientôt pour septembre. Alors cet été il y a eu un article qui a passé dans Innovation en éducation, le mag numéro 9, sur le Ho'oponopono. Alors c'est un article que j'avais hâte d'écrire parce que j'utilise beaucoup le Ho'oponopono pour la résolution de conflits, et ça l'a vraiment aidé quand même à résoudre les conflits de façon plus harmonieuse dans la famille, parce qu'on sait que des fois il y a des chicanes dans la fratrie. Et à ce moment-là, je suis bien contente que ça l'ait paru aussi dans la revue Innovation en éducation. Mais pour lire l'article, il fallait être abonné au magazine avant le 20 juin, et pour ceux qui n'ont pas pu s'abonner, c'est possible de se procurer le mag à l'unité, mais pas encore le numéro 9, ils sont rendus présentement au numéro 3. Donc ça va aller environ à l'année prochaine. Mais je voulais être certaine que tout le monde puisse lire l'article. Alors si vous allez sur mon site web, dans la section blog, vous allez arriver sur les articles de blog, il y a le blog Ho'oponopono, et vous allez pouvoir lire l'article qui est vraiment sensiblement le même, mais j'ai pu aller un peu plus loin sur mon site de blog pour montrer d'autres utilisations aussi qu'on peut faire avec le Ho'oponopono, parce que ce n'est pas juste pour résoudre des conflits. Et dans ce mag-là, numéro 9, pour ceux qui l'ont, il y a aussi mon amie Marie-Claude Dubé, que j'avais suggéré à Julien Perron de paraître dans la revue Innovation en éducation. Et je vous parle de Marie-Claude parce qu'on va recommencer aussi les concours de livres d'éducacés, comme je faisais dans les autres saisons. Il va y avoir aussi le livre de Marie-Claude Dubé qui va être tiré, et il va aussi y avoir le livre de Thierry Pardo, et il va y avoir aussi d'autres nouveautés que vous allez découvrir dans la saison de l'automne au fil des lives. Et aussi cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu sur YouTube des nouveautés. Alors, il y a eu une vidéo sur l'addition, la soustraction pour bien repérer le vocabulaire. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, oui, c'est beau connaître l'addition, la soustraction, mais il faut aussi savoir c'est quoi la définition d'une addition, d'une soustraction, et il faut aussi connaître c'est quoi les autres vocabulaires qu'on peut rattacher à l'addition ou à la soustraction pour ensuite bien comprendre les résolutions de problèmes. Parce que parfois, lorsqu'on résout des problèmes, ça peut être juste un petit mot qu'on n'a pas bien lu et qui va faire en sorte que là, on ne réussira pas à résoudre le problème. Alors, plus on va connaître le vocabulaire, plus ça va aider à la compréhension dans les résolutions de problèmes. Ça, c'est pour les nouveautés qui s'est passées cet été. Il y a eu aussi, à la fin du printemps, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup cet été, c'était un nouveau document qui était gratuit sur l'orthographe, alors pour enseigner l'orthographe stratégiquement parce que là, par cœur, il n'existe plus. Alors, ça, c'est disponible si vous allez sur mon site internet sur l'atelier favoriser la réussite par l'enseignement stratégique et vous allez pouvoir télécharger ce document-là qui est gratuit. Alors, ça parle d'enseigner l'orthographe, donc les mots de vocabulaire, de façon stratégique. Alors là, je sais que la rentrée scolaire a déjà commencé pour certaines personnes et qu'elle est imminente bientôt. Pour ceux qui font l'école à la maison, ça peut être plus relax, mais ça demeure pour moi que parfois, on va aller faire des listes de mots de vocabulaire qui sont un peu désuètes, décousus et qui n'ont pas non plus de sens. Alors, j'ai déjà vu en première année, dans la première semaine d'école, c'est pas des blagues, c'était pour travailler le son 1 et là, on avait mis des mots comme « printemps », « train », « bain », mais on s'entend que le son 1 n'a pas la même graphie. Dans « bain » et « train », c'est « aïen » et dans « printemps », c'est « yen ». Alors, pour un enfant en première année, première semaine d'école, même si c'est tous des mots qui ont le son 1, ils n'ont pas toutes la même graphie, ils ne s'écrivent pas tous de la même façon, alors c'était quand même, je dirais, complètement désuet et inapproprié d'aller vers une liste de vocabulaire dans ce sens-là. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, je donne des pistes pour essayer de faire des listes de mots de vocabulaire qui ont plus de sens et qui vont aider les enfants dans leur apprentissage de l'orthographe. Et bien sûr, comme j'ai mentionné, ça a un lien avec la nouvelle formation, celle que je n'ai pas eu temps d'en parler cet été, j'appelle ça plus un atelier en ligne parce qu'en 4 heures maximum, vous avez fait le tour de la formation au complet, donc c'est en un court laps de temps, vous êtes capable de mettre des choses en place et vous obtenez des outils, donc c'est simple, concret, rapide. Il y a aussi environ 4 heures de bonus que vous pouvez aussi visionner en plus de la formation. Et dans cet atelier-là en ligne, c'est vraiment pour aider les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage au niveau de la lecture et de l'écriture parce que ces enfants-là ont besoin de se faire enseigner les stratégies de lecture et d'écriture de façon explicite. Et pour la formation, si vous vous demandez à qui ça s'adresse, bien ça s'adresse à plein de monde. Alors, ça s'adresse aux enseignants qui n'ont pas de formation. Alors, ceux qui prennent la relève, et chapeau que vous fassiez le choix d'aller enseigner sans avoir fait de bac, parce que c'est tout un défi aussi quand même, et de plus en plus, on en voit qui sont dans le milieu de l'enseignement et qui n'ont pas fait de formation. Mais justement, c'est pour aider ces personnes-là qui n'ont pas le bac et qui vont peut-être aller vers les stratégies de lecture et d'écriture de façon un peu plus rapide pour vraiment les enseigner de manière explicite et obtenir des outils pour les aider, des outils qui sont imprimables même pour les enfants. Et ça s'adresse aussi aux parents parce que ça fait quand même 6 ans, 7 ans que j'accompagne les parents qui font l'école à la maison. Et lorsque je discutais avec les parents par rapport aux stratégies de lecture et d'écriture et que je leur demandais quelle stratégie vous utilisiez, ils me disaient, je ne sais pas trop, j'en utilise quelques-unes, par exemple, de regarder les images avant de lire un texte, d'aller chercher dans un dictionnaire pour l'écriture. Donc, c'était toujours brièvement au meilleur de leur connaissance, mais comme je disais, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, parfois, je prenais le temps de leur expliquer, mais là, dans la formation, c'est vraiment concret, c'est expliqué et vous obtenez, comme je disais, un cahier pour vous aider à les enseigner et pour les enfants à les apprendre. Et ensuite, ça s'adresse même à ceux qui sont expérimentés. Alors, pour les enseignants qui sont expérimentés, c'est sûr qu'il n'y a rien de nouveau, ceux qui ont la formation aussi en enseignement, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais il peut y avoir quand même des nouveautés au niveau du module 4 parce que là, j'amène une réflexion sur qu'est-ce que ça devrait être, l'enseignement de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe, si on y allait vraiment pour former des lecteurs et des scripteurs compétents. Alors, si on y allait plus vers un enseignement qui ressemble à des vrais comportements de lecteurs et à des vrais comportements d'écrivains. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours ça qui se passe dans les écoles, dans la pédagogie traditionnelle. Si je prends un exemple juste à l'école pour écrire une session d'écriture, souvent c'est un sujet qui est imposé, donc tout le monde doit écrire le même sujet et la seule personne qui va lire le texte, c'est l'enseignant. Tandis qu'un écrivain va être libre de choisir son sujet et va avoir un plus grand public pour lire son texte. Alors, c'est sûr que j'amène une réflexion sur est-ce que ça serait possible justement d'aller vers ces façons de faire-là qui vont amener, bien sûr, plus de motivation à écrire et qui vont amener beaucoup plus des comportements de vrais scripteurs. Ensuite, comme j'ai mentionné tantôt, il va y avoir aussi des bonus offerts. Alors, dans cette formation-là, il y a trois bonus offerts, trois entrevues avec des expertes en éducation parce que ce sont tous des femmes. Alors, il y a Daniel Segas, qui est une orthophoniste audio-psychophonologiste depuis 50 ans. Alors, c'est une madame qui a vu quand même plusieurs troubles d'apprentissage et qui a vu même l'évolution au fil du temps des troubles d'apprentissage et qui va parler justement des neurones, du langage, du développement de la lecture et qui va donner des conseils pour les dyslexiques, les dysorthographiques. Et si vous ne connaissez pas Daniel Segas, c'est quelqu'un qui prône que la dyslexie peut se régler en six mois. Bon, alors ça, ça veut dire quand même, je sais que ça fait souvent réagir, mais moi, je trouve que ça donne de l'espoir que ce n'est pas nécessairement permanent la dyslexie et que justement, si on met des outils en place, on peut aider les enfants à surmonter leur dyslexie. Il y a aussi Madame Crayon, Madame Crayon alias Marie-Claude Girard qui va parler de l'écriture, qui est le reflet de l'âme et qui va nommer les huit piliers de l'écriture à connaître pour mieux repérer, je dirais, des indices dans l'écriture des enfants pour voir justement si ça va bien, si ça va moins bien. Et il y a aussi le canal sans regret qui est une formatrice en yoga et yoga thérapie qui va présenter des gestes pour préparer à l'écriture et qui va aussi présenter des gestes qui vont aider à augmenter l'attention et la concentration et même la mémorisation. Donc, lorsque les enfants lisent un texte, des gestes qu'ils peuvent faire, qui va vraiment aider à leur concentration et à la mémorisation des informations. Ça, c'était en gros pour décrire la formation. Et comme j'ai mentionné, je vais vous dire, en fait, les modules, il y a le module 1 qui est sur la planification. Donc, avant, bien sûr, de parler des stratégies, je trouve toujours ça important de mettre en contexte les gens comment bien planifier, comment bien planifier une année scolaire, une situation d'apprentissage, le premier mois scolaire pour créer un lien significatif avec les enfants. Et ensuite, je parle aussi au module 2 de l'apprentissage de la lecture. C'est quoi le développement de la lecture, des trucs pour inspirer le goût de lire, c'est quoi les différentes étapes pour enseigner explicitement les stratégies de lecture. Et c'est là que vous allez trouver l'outil téléchargeable, qui est un cahier de plus de 25 pages sur les stratégies de lecture avant, pendant, après, et même pendant la lecture, des stratégies de dépannage lorsqu'on est mal pris. Au module 3, c'est sensiblement la même chose, mais pour l'apprentissage de l'écriture, alors le développement de l'écriture, des trucs pour donner le goût d'écrire, les différentes étapes pour l'enseignement explicite des stratégies, l'outil téléchargeable, qui est un cahier de plus de 25 pages. Et ensuite, on tombe au module 4 avec les réflexions, comme j'ai mentionné tantôt, sur l'enseignement de la lecture. de l'écriture et de l'orthographe. Et vous allez retrouver là-dedans le document complet pour l'orthographe. Donc, ceux qui ont téléchargé le document gratuit pour enseigner l'orthographe stratégiquement parce qu'apprendre l'orthographe par cœur, ça n'existe plus. Là, vous allez retrouver le document complet au module 4. Et dans les cahiers, j'identifie, aussi il y a des signets et j'identifie les stratégies avant, pendant, après avec un code de couleur. Et j'ai même créé des affiches 12 par 18. Alors, des grandes affiches où est-ce qu'on retrouve ici le code de couleur, la passée de couleur. Alors, ça, c'est une stratégie avant de lire le texte. Alors, vous avez ici, c'est écrit tout petit, c'est voulu, c'est parce que c'est simplement pour vous aider à identifier si ça fait partie des stratégies de lecture ou d'écriture. Et vous allez avoir ici le titre de la stratégie. Et vous avez toujours une image. Pourquoi? Parce que quand on associe une image à une notion d'apprentissage, là, on renforcit l'apprentissage, on renforcit la mémorisation. Et c'est sûr qu'il y a toujours ici une définition quand même pour aider les enfants à bien comprendre c'est quoi les stratégies. Alors, ça, c'est un exemple pour les stratégies d'écriture. Alors, ces posteurs-là sont disponibles en se procurant la formation à un prix réduit. Donc, ils reviennent à 4 $ l'affiche. Tandis que sur mon site Internet, ça va être disponible à 5 $ l'affiche sur ce qu'on achète l'ensemble complet. Et sur mon site, ça va être disponible bientôt. Ça ne l'est pas encore. Ça va être visible au public dans une section qui va être ma boutique. Alors, ma boutique en ligne où est-ce que là, vous allez pouvoir vous procurer des posteurs. Vous allez pouvoir vous procurer aussi mon premier livre jeunesse. Alors, mon premier livre jeunesse va sortir aussi en septembre. Donc, c'est une autre nouveauté pour septembre parce que l'atelier en ligne est présentement en oeuvre de lancement jusqu'au 25 septembre, si je ne me trompe pas. Et mon lancement de livre est le 29 septembre. Alors, j'ai reçu aujourd'hui mon communiqué de presse officiel par rapport au livre. Alors, ça s'appelle Benjamin se promène la nuit. Et c'est le premier livre québécois qui va être écrit et publié en écriture cursive. Alors, ça fait longtemps que c'est un projet que j'ai depuis vraiment longtemps parce que j'ai... Quand j'enseignais, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de... Même d'outils à ce moment-là, à cette époque-là, pour enseigner l'écriture cursive. Et parfois, j'arrivais dans des classes que l'écriture cursive était apprise depuis la première année. Mais il y en a d'autres où est-ce que là, j'arrivais en troisième année et ce n'était pas encore appris. Et ça me dérangeait beaucoup parce que si on fait le choix de ne pas enseigner l'écriture cursive... Merci, j'ai pas vu... OK, c'est écrit, votre formation semble intéressant, mais j'ai pas vu le nom qui s'est affiché. Bien, merci beaucoup pour le commentaire. Et ce que je disais par rapport à l'écriture cursive, si on fait le choix de ne pas l'enseigner, c'est plate parce qu'on fait comme un choix pour l'enfant, on l'handicape à ne pas connaître l'écriture cursive, donc qui ne sera pas capable de la lire parce que l'écriture, c'est un symbole. C'est un symbole qu'on apprend quand on est enfant et bien sûr, il faut que ce symbole-là soit appris pour qu'on puisse être capable de le reconnaître, de le décoder, de le lire. Et c'est la même chose que si demain matin, je décide d'apprendre le mandarin, qui est le chinois, bien, il faut que quelqu'un m'apprenne c'est quoi le symbole qui correspond à chacun des sons pour être capable de l'écrire. Alors, c'est sûr que les enfants qui n'auront pas appris l'écriture cursive parce que je suis allée en avril au salon de l'apprentissage à Montréal et j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit que ça a l'air que dans les écoles, on fait le choix maintenant de ne plus l'enseigner et pour moi, je trouve que c'est un handicap parce que oui, on se doit de le montrer aux enfants pour qu'ils soient capables de lire parce que pour moi, l'éducation, c'est d'offrir le choix aux enfants, c'est d'offrir plusieurs possibilités. Alors, je ne dis pas que c'est mieux l'écriture cursive que script, même si oui, je trouve que c'est mieux pareil parce qu'on respecte plus le geste naturel mais ça, je vais vous en parler tout au long de la session de l'automne, j'ai des ateliers prévus par rapport à ce sujet-là mais c'est surtout qu'après ça, je trouve ça correct un coup que les enfants savent l'écriture cursive et naturellement, s'ils veulent faire la script, ils en voient assez l'écriture script qui était les lettres détachées, bien là, ils vont la faire et ils vont pouvoir personnaliser leur écriture et ça, c'est un autre problème au centre d'éducation, des fois on va dire ah, t'as pas le choix, c'est soit l'écriture cursive qui est la lettre attachée, soit l'écriture script qui est la lettre détachée, tu dois choisir une l'autre, tu peux pas faire les deux. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi j'en ai eu des enseignants qui m'ont déjà tapé ces doigts parce que certaines lettres que j'aime écrire en lettre détachée, d'autres lettres que j'aime écrire en lettre attachée et les enseignants, des fois au primaire, voulaient pas, ils disaient qu'il fallait absolument qu'on fasse un choix c'est parce qu'on personnalise notre écriture. Donc ça devrait être correct et ça devrait être considéré comme un phénomène naturel. Alors, ce que j'ai constaté quand j'enseignais, c'est qu'il n'y avait pas justement de livres en écriture cursive et moi j'avais conçu un cahier pour que les enfants apprennent le tracé mais j'ai pas eu le temps bien sûr de concevoir de livres en enseignant et quand j'ai commencé à faire l'école à la maison pour mes enfants, j'ai vu qu'il y avait ce problème-là. Mes enfants, ils arrivaient pas plus à lire l'écriture cursive et étant donné qu'il y a un lien vraiment important à faire entre l'écriture et la lecture, ça faisait que mes enfants, oui, apprennent le symbole mais ne le lisent jamais et là, ça me dérangeait un petit peu. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai cherché des livres en écriture cursive. J'en ai trouvé au niveau de la France une collection qui était neuve il y a à peu près 5-6 ans. Alors, c'était mes premières lectures Montessori. J'ai tout acheté la collection pour que mes enfants lisent l'écriture cursive et soient habitués à la voir mais c'est sûr qu'ils sont capables de la lire. On est capables quand même de lire l'écriture. Comme je dis, un coup qu'on apprend l'écriture cursive, on peut la lire après ça même si ce n'est pas nécessairement le même tracé mais c'est sûr qu'il y a des lettres qui ne sont pas tracées pareilles. Alors, par exemple, le thé, nous on le fait le thé au complet mais eux le font seulement d'un côté et il y a d'autres lettres comme ça qui sont vraiment différentes. Donc là, je tenais à ce qu'ils aient un livre en écriture cursive québécoise. Il n'y en avait pas et entre-temps aussi quand même quand j'ai fait mon bac ça date quand même d'il y a quelques années et il n'y avait pas de police d'écriture gratuite téléchargeable et maintenant il y en a. Alors moi, j'ai utilisé ça pour mes documents pour ceux qui sont dans mes boutiques mieux enseignées teacher pay teacher et que vous téléchargez mes documents il y a d'écriture cursive c'est la police Isabelle qui a été créée par Gradiela Pettinati. Gradiela Pettinati à l'époque maintenant elle ne le fait plus d'aller à l'Université Laval mais à l'époque elle venait à l'Université Laval et elle donnait des formations aux enseignants et moi j'avais eu la chance d'avoir une formation avec elle et là j'ai été bien contente quand j'ai vu qu'elle offrait une police d'écriture cursive il y a de ça depuis 2017 environ si je ne me trompe pas et là je l'ai contacté si c'était possible que je l'utilise pour un livre si j'avais son accord et oui j'avais son accord donc le livre je vous le dis tout de suite il est complètement en écriture cursive parce que c'était vraiment pour répondre à un besoin pédagogique alors il n'y a pas juste un mot en écriture cursive et le reste est en script c'est entièrement écrit en écriture cursive et ça porte aussi sur des faits véridiques parce que pour moi écrire un livre ce n'était pas juste écrire un livre il fallait que l'histoire m'inspire alors c'est vraiment inspiré de mon garçon qui est somnambule mais vraiment des gros problèmes de somnambulistes alors j'ai voulu défaire le mythe aussi qu'un somnambule se promène la nuit les deux bras en avant et qu'il ne parle pas parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient ça ton garçon il se lève la nuit il ne parle pas il se promène dans la maison mais non c'est particulier des fois là on dirait vraiment qu'il est réveillé il nous parle il nous regarde mais moi là je sais que son comportement fait qu'il est somnambule donc dans ce livre-là bien sûr ça va nous parler aussi de somnambulistes et c'est basé sur des histoires véridiques et je voulais que tout le monde puisse prendre le livre et puisse travailler aussi des notions pédagogiques que ce soit vraiment facile autant pour un enfant un adulte n'importe qui un parent à la maison qui dise moi j'ai le goût d'utiliser ce livre-là pour travailler la compréhension lecture et même la situation d'écriture alors à la fin il y a une section pédagogique et dans la section pédagogique il y a une partie pour la compréhension de lecture et il y a une partie pour inspirer une situation d'écriture donc en gros c'est le livre qui s'en vient qui va être disponible à la fin septembre environ donc je n'ai pas le lien pour ça j'ai ça ici qui peut défiler pour vous le rappeler ça va être disponible dans la plupart des librairies parce que je suis avec une maison d'édition je suis avec Distribu Livres et avec l'édition les éditions de l'apothéose alors à la fin bien même peut-être mi-septembre il faudrait regarder c'est quand ça rentre dans les librairies et sur mon site internet aussi parce que moi mon lancement de livre va être le 29 septembre donc vous allez sûrement m'entendre parler et je vais faire quelques publications à ce sujet-là et pour ceux qui s'inquiètent parce qu'il y en a qui m'ont dit que ça les inquiétait que leur enfant ne pourrait pas justement lire la cursive parce qu'ils ne l'ont pas appris ne vous en faites pas j'ai des solutions ça va être une solution gratuite qui va être disponible dans ma boutique mieux enseignée Teacher P. Teacher où est-ce que je vais faire un beau tableau pour faire la correspondance des lettres script avec la lettre cursive donc ça va aider l'enfant et sinon présentement j'ai déjà sur YouTube ça s'appelle les formes de lettres si je ne me trompe pas ça fait un bout de temps quand même j'ai fait la vidéo alors c'était les formes de lettres de l'alphabet où est-ce que je montrais la lettre majuscule la lettre minuscule script et la lettre cursive alors comment tracer la lettre cursive vous aviez toutes les formes de lettres et il y a quand même 40 minutes de vidéo donc c'est vraiment une vidéo pour apprendre les formes de lettres et le tracé de la cursive donc il y a des solutions à chaque problème et je vais m'assurer que ce soit des solutions gratuites que ce soit sur YouTube ou que ce soit un document téléchargeable alors ça en gros c'était pour les nouveautés de ma part que j'ai fabriquées qui vraiment s'en viennent et qui sont comme j'ai dit présentement disponibles pour mon atelier et il va y avoir aussi d'autres lives qui s'en viennent avec des nouveaux invités alors je suis super contente parce que j'aime ça quand même quand j'ai des invités qui reviennent parce que je sais qu'il y en a qui aiment certains invités mais là j'ai une nouvelle invitée qui va être Marie Degg alors le 15 septembre le prochain live ça va être avec Marie Degg qui est une coach professionnelle certifiée depuis quand même plusieurs années et Marie Degg veut nous parler du feedback qui nourrit la confiance en soi ou comment donner du feedback à nos enfants pour rehausser leur estime personnelle et ça c'est très 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 important c'est un facteur d'ailleurs de réussite scolaire alors je suis super contente qu'elle en parle pour la rentrée scolaire pour le mois de septembre et qu'elle en parle avant même mes conférences parce que je vous en parle tout de suite je vais aussi donner des conférences et je vais en parler à quel point l'estime de soi c'est un facteur de réussite scolaire alors j'ai laissé l'adresse internet pour Marie Degg pour ceux qui voudraient aller voir d'avance c'est qui Marie Degg alors pour ceux qui voudraient me rencontrer à Montréal je vais être là le week-end du 17 et 18 septembre au congrès de la non-rentrée de l'AQED l'AQED c'est l'association québécoise de l'éducation à domicile et j'ai déjà d'ailleurs travaillé pour eux à la fin 2019 si je ne me trompe pas alors ça fait un petit bout j'avais travaillé pour faire les évaluations de fin d'année pour les parents qui font l'école à la maison puisque maintenant la DEM exige qu'il y a des portfolios ou des évaluations faites par des titulaires en enseignement alors là je suis bien contente d'avoir un autre partenariat avec l'AQED et en plus je donne deux conférences donc tant qu'à aller du nord du Québec parce que je n'habite pas à La Porte j'habite quand même assez loin de Montréal moi je suis complètement dans le nord du Québec donc je pars du nord du Québec jusqu'à Montréal environ 10 heures de route pour aller passer deux jours de conférences donc samedi le 17 septembre de 11h15 à midi et demi je donne une conférence sur troubles de l'apprentissage un diagnostic pour l'enfant ou la société parce que pour ceux qui me suivent j'en avais déjà parlé moi j'ai travaillé tout de suite avec les enfants en troubles de comportement au début comme intervenante en délinquance et dans des centres jeunesse et un petit peu des endroits diversifiés même des milieux carcéraux mais j'ai travaillé aussi après ça quand j'ai commencé mon bac en enseignement tout de suite avec des enfants en troubles d'apprentissage et des enfants qui étaient 10 et à ce moment-là je les aidais pour leurs devoirs j'ai commencé avec un organisme et après ça j'ai commencé à mon propre compte parce qu'il y avait quand même un grand besoin dans la ville de Québec pour certains enfants pour avoir de l'aide durant l'été parce que c'était des enfants j'ai échappé mes feuilles qui tombent qui tombent toujours en mode compensation parce qu'ils ont tellement de retard et de difficulté que quand ils arrivent l'année suivante parce qu'ils ont pris un congé de vacances tout l'été ben là c'est ça ils tombent tout le temps en mode compensation et à quelque part ben ça les aide pas d'arrêter complètement tout l'été et il y avait une grande demande des parents pour que je puisse les accompagner durant des vacances estivales alors il ne faut pas s'inquiéter les enfants il y avait seulement une rencontre par semaine mais j'avais plusieurs enfants alors c'est ça j'ai toujours travaillé avec les enfants en difficulté d'apprentissage et même comme enseignante j'ai créé des groupes avec ceux qui avaient des difficultés pour les voir une an par semaine après l'école pour les aider et ce qui m'inquiétait c'est que depuis une dizaine d'années j'ai vu une hausse des diagnostics mais environ il y a 15 ans je trouvais qu'il y avait une hausse du TDAH de plus en plus on diagnostiquait des TDAH et là depuis une dizaine d'années il y a beaucoup plus de dyslexie d'orthographie et toutes les autres dix aussi et là j'ai commencé à m'interroger sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le cerveau des enfants qu'est-ce qui est différent même quand j'ai eu mes profs d'enfants je me suis dit est-ce que je suis normale de ne pas faire des tests neurodéveloppementaux à mes enfants parce que je voyais des difficultés d'apprentissage et souvent aussitôt qu'on voit des difficultés on va aller chercher un diagnostic et là on va mettre l'étiquette dyslexie d'orthographie et là à un moment donné je me suis interrogée qu'est-ce qui se passe et c'est quoi aussi les solutions qui sont offertes parce que ce que je vois depuis des années c'est un abonnement à long terme au service d'orthophonie alors l'enfant tout son primaire va aller en orthophonie son secondaire aussi c'est comme si la dyslexie la dysorthographie ne se règle jamais alors je me suis questionnée beaucoup là-dessus j'ai fait des recherches et j'ai rencontré des experts aussi dans leur domaine et je suis venue qu'à apprendre beaucoup d'informations par rapport à la neurologie la linguistique et c'est pour ça que je veux donner une conférence sur le sujet pour amener pour vous amener à relativiser les stigmatisations par rapport aux diagnostics que vous allez recevoir par rapport aux étiquettes que certains vont attribuer à vos enfants pour relativiser vraiment ça pour vous amener à voir je dirais les diagnostics de votre enfant les difficultés autrement par rapport à des notions reliées à la neurologie que je vais vous dire par rapport aussi à la linguistique et je vais vous parler aussi du processus d'acquisition de la lecture parce que c'est sûr ça a un gros rôle à jouer dans les diagnostics de dyslexie d'orthographie et aussi je vais vous partager des moyens pour mettre en place la roue de la réussite bon petit indice je l'ai dit tantôt l'estime de soi la confiance à soi ça a un gros rôle à jouer dans la réussite scolaire mais en mettant en place la roue de la réussite je vous jure que des fois ça peut tout changer pour qu'un enfant réussisse augmente ses résultats et plus confiance en lui que parfois lorsqu'on est porté à le limiter parce que là il a reçu un diagnostic et on va le limiter dans ses actions dans ses examens dans ses travaux en adaptant tout le temps son environnement alors ça c'est la première conférence le 17 septembre le 18 septembre à 9h30 jusqu'à 10h45 donc on a tout le temps environ une heure et quart pour avoir la salle mais c'est des conférences d'une heure environ ça va être une conférence sur l'âge et prise sur la réussite scolaire de son enfant c'est une conférence d'ailleurs que j'avais déjà fait pendant la pandémie mais virtuellement en France avec Peggy G. Desandé pour son programme en ligne et je tenais à en parler parce que c'est toujours d'actualité on est toujours dans une société où est-ce qu'on valorise beaucoup la réussite à tout prix même s'il y a eu la pandémie qui a amené un certain ralentissement et qu'on a je dirais repensé un peu à nos priorités ça reste que le rythme de vie qui reprend et là on parle encore des difficultés scolaires on veut que les enfants reprennent les retards et on parle tout de suite de réussite c'est quand même inquiétant et les parents se mettent beaucoup plus de pression aujourd'hui qu'autrefois être de bons parents parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler de la parentalité positive d'être dans la bienveillance on veut que nos enfants aient des bons comportements des bonnes notes parce qu'à quelque part c'est aussi le reflet du travail qu'on fait avec eux lorsqu'on les accompagne dans leur scolarité et encore plus lorsqu'on fait l'école à la maison la pression est encore plus grande surtout depuis qu'ils ont mis les examens obligatoires parce que parfois il y a certains parents qui vont venir bien sûr stressés par rapport aux résultats que leurs enfants vont avoir parce qu'ils pensent que c'est le reflet de leur travail qui a été fait à la maison mais malgré tout ça moi je vais vous amener à lâcher prise et je vais vous dire pourquoi lâcher prise premièrement parce que les notes sont fausses alors ça c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir et j'aurais pu faire une conférence je vous jure une heure de temps juste à parler de ça en vous donnant des exemples vécus dans les écoles mais je me suis limitée je me suis mis quelques exemples que j'ai vécu pour vous expliquer que les notes sont fausses et pour ceux qui disent que c'est pas correct que je dise ça j'ai même deux professeurs d'université dans mon bac qui nous avaient dit à toute la classe que les notes sont fausses alors je vais vous en parler c'est quand même quelque chose qui peut se dire occasionnellement mais qu'on n'ose pas toujours mentionner je vais vous parler aussi qu'il y a d'autres éléments à prioriser dans je dirais la réussite de votre enfant et vous allez voir que la réussite scolaire est loin d'être un élément à prioriser pour que votre enfant s'accomplisse en tant qu'être humain et je vais vous parler aussi que l'estime de soi alors on revient encore à l'estime de soi c'est vraiment important doit être au coeur de l'éducation alors je vais vous parler de ce que ça fait lorsque l'estime de soi n'est pas mise au coeur de l'éducation et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on met l'estime de soi au coeur de l'éducation et si vous me dites oui mais j'ai de la misère à lâcher prise alors je vais vous donner aussi trois clés qui vont vous inciter à mettre des actions en place parce que comme je dis on ne peut pas mettre toutes en place en même temps mais si on met une action en place une fois par jour bien ça va quand même faire 365 actions qu'on va avoir mis en place à la fin de l'année alors je vais vous donner trois clés alors trois actions que vous pouvez mettre en place vous pouvez en prendre seulement une par jour mais c'est des clés qui vont vous aider justement à lâcher prise sur la réussite scolaire alors je ne dis pas que vous allez venir zen du jour au lendemain mais ça va vous aider quand même à être un peu plus zen par rapport à la réussite scolaire de votre enfant et même si votre pression diminue bien ça va aussi diminuer peut-être la pression que votre enfant peut ressentir par rapport à la réussite de sa scolarité alors c'était les nouveautés il y en avait quand même beaucoup de nouveautés par rapport à ça donc dans le prochain mois je vais vous parler beaucoup de la formation parce qu'elle est en offre de lancement alors l'atelier en ligne favoriser la réussite par l'enseignement stratégique je vais vous parler aussi beaucoup du congrès qui s'en vient alors il va y avoir plusieurs publications à ce sujet-là alors la quête en fait beaucoup de publications je vais les partager vous allez voir vous allez voir la programmation et si jamais vous me cherchez je vais être dans l'auditorium pour les deux fois que je me présente alors il y a six conférences en même temps donc vous allez voir il y a plein d'autres mondes aussi très intéressants qui vont être là pour parler de plein de sujets diversifiés et il y a six conférences en même temps donc cinq dans des classes et il va y avoir aussi un auditorium donc moi je vais me retrouver dans l'auditorium pour le samedi et pour le dimanche et aussi dernier petit rappel avant de quitter à la fin septembre pour ceux qui font l'école à la maison n'oubliez pas vous devez remettre votre projet d'apprentissage alors le projet d'apprentissage la date limite c'est le 30 septembre pour ceux qui ont inscrit leur enfant au 1er juillet parce qu'au Québec on peut faire l'école à la maison en tout temps en tout temps on peut retirer notre enfant et à ce moment-là on va avoir 30 jours à partir de la date de retraite pour soumettre notre projet d'apprentissage mais pour ceux qui ont fait parfois moi ça m'est arrivé aussi j'ai fait l'inscription au 1er juillet l'été passe il se passe plein de choses durant l'été pour ma part comme vous pouvez constater il y a beaucoup de projets qui arrivent en septembre et on oublie qu'on a les plans d'intervention à faire alors moi c'est sur ma to-do list parce que j'avais un petit peu égaré ça dans mon été et je me suis dit ah ben il faut que je fasse ça alors je vais vous faire rappel aussi pour ceux qui font de l'école à la maison alors c'était les nouveautés merci d'avoir été présents merci pour ceux qui ont commenté ceux qui vont partager aussi et je vous invite vraiment à être présents le 15 septembre pour le live avec Marie Degg parce que ça va être très intéressant elle va vraiment nous donner ses conseils pour nourrir la confiance en soi c'est d'ailleurs un de ses sujets de prédilection qu'elle travaille beaucoup en coaching aussi professionnel et vous allez connaître c'est ça qui est Marie Degg et vous allez apprendre beaucoup pour nourrir la confiance en soi de votre enfant comme j'ai dit c'est un facteur d'ailleurs de réussite scolaire alors je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont au Québec ou une bonne fin de soirée et je vous invite à être présents le 15 septembre jeudi 14h pour le Québec 20h pour la France pour le prochain live bonne journée et je vous invite